Bonjour, je m'appelle Philomène et j'ai connu Kangouka par une de mes grandes soeurs et vraiment depuis ça fait deux ans que je l'écoute donc chaque matin, chaque matin j'écoute la dévotion et ça me fait un très 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 grand bien c'est vraiment merveilleux la parole de Dieu chaque fois elle nous, c'est comme si elle nous lave, elle nous rend pure et elle nous fait faire vivre la vie avec Dieu que je priais déjà que Kangouka un jour puisse passer à l'Omé pour que nous puissions en jouir aussi et donc notre prière c'est que Dieu garde ce jour-là pour nous et que nous puissions en jouir et dès lors qu'on a entendu parler de Kangouka, surtout moi, je suis très 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 heureuse et Kangouka c'est la parole de Dieu, Kangouka c'est la vie de Dieu, Kangouka c'est les merveilles de Dieu et on est bénis. Ce jour-là mon souhait c'est que nous soyons tous nombreux et que nous puissions profiter pleinement de ce jour et profiter de ce que Dieu va faire et dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà merci beaucoup. Je m'appelle Jean-Coscarine Yao et je ne suis pas le 90 ans. Bon, le pasteur Christ Di Koumana m'a fait beaucoup de bien malgré mon âge et surtout dans le ministère. Il m'a discipliné dans le revêt le matin et ses messages sont brefs, courts et puis limpides, transparents et puis inspirés et c'est une joie pour moi d'apprendre que le Togo a cette grâce-là pour qu'il nous visite et qu'il apporte encore un peu plus ce que les pasteurs et les serviteurs de Dieu font dans ce pays. C'est vraiment, c'est une grande joie. Surtout quand je suis, tout ce qu'il a fait à travers le monde, cette croisade-là c'est formidable. Le Seigneur peut encore s'en servir pour sauver des âmes autour et puis réveiller, pourquoi pas réveiller encore des gens qui sont en train de s'endormir. Que le nom du Saint-Jésus soit glorifié, soit loué. Amen. Je le prie tous les jours. C'est ma vie, c'est une partie de ma vie. Kankouka a changé ma vie, a transformé tout mon être. Je suis devenue une femme de prière. Je ne prie peut-être pas comme je vais le prier mais je prie et tous les jours, à 4 heures du matin, je suis debout pour créer, pour prier, pour exalter. Je suis connecté tous les jours au Seigneur. Merci Kankouka d'avoir changé, transformé toutes nos vies. Et en plus de ça, par vos prières, vos intercessions, vous avez guéri mon mari qui souffrait de l'œil et ainsi que ma fille. Merci Kankouka et je suis sûre que vous nous apporterez encore plus au Togo en venant le 3 août. Nous vous attendons avec impatience. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Shalom et Shalom. Mauna Komlamblou, je suis chrétien catholique. L'émission Kankouka, je l'ai découvert il y a quelques mois, par l'intermédiaire d'un ami, Monsieur Samuel Seigneault Ali. J'avoue qu'au départ, je ne l'écoutais pas assez souvent. Ou bien je télécharge, mais je n'ai pas le temps, donc je n'écoute pas tout. Mais par curiosité, je me dis, ah tiens, il faut quand même écouter. Et quand j'ai écouté les premières fois, j'ai été épaté. Je le dis par le fait qu'il a une prédication pragmatique. J'ai beaucoup fréquenté les prêtres. Je suis chrétien catholique. Je vais chez les assemblées de Dieu, je vais chez les presbytériens. Et ce qui m'a souvent refroidi, mais ralenti, c'est le fait de faire de longs détours. Christ, il est direct, il est pratique. Et à chaque écoute, j'étire beaucoup d'enseignements. Il y a quelque chose de particulier que j'ai retenu, et je crois que c'est souvent les Jeudis qui le fait. Rendre grâce. On n'arrive pas souvent à le faire. On ne rend pas grâce juste parce qu'on a de belles choses. J'ai aussi retenu le fait qu'il faut être un chrétien actif. On va à l'église, on écoute les prêches et on rentre à la maison. Christ a souvent dit qu'il faut noter pour pouvoir repasser les choses. C'est vraiment très utile pour mon pays, le Togo. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre. Et j'ai connu Kanguka il y a de cela une année, avec une amie à moi. Et depuis là, je n'arrête plus. Avec mon mari, on l'écoute pratiquement tous les matins. Et puis vraiment, là, sa parole nous enseigne. Et puis voilà, ce sera une grande joie pour nous d'aller à cette croisade, de pouvoir rencontrer Kanguka, et écouter encore la parole, et être nourri, et essayer de grandir encore une fois. Merci. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Je dis bonjour au peuple de Tobolet, au peuple de Dieu. Je préduis que j'ai connu cette émission à travers d'une soeur qui vit en Amérique. Donc depuis qu'elle m'envoyait l'émission, des fois, s'il me manquait, un jour qu'il ne m'avait pas envoyé, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'a manqué. L'émission, ce que moi personnellement, ça m'a fait dans ma vie, je n'ai pas la bouche pour dire. L'homme de Dieu n'est qu'à venir faire le croissage allumé, que le peuple togolain soit délivré totalement. Je m'appelle Madame Bemou Edwige, j'ai connu l'émission Kanguka à travers un cousin, qui me l'a envoyé un de ces jours, je ne peux plus me situer. J'ai écouté l'émission, vraiment, ça m'a plu une fois. La deuxième fois, j'ai réécouté, ça m'a encore plu. Et j'ai pris goût. Jusqu'alors, jusqu'à ce jour, j'écoute l'émission tous les jours. Et l'émission Kanguka, c'est que ça a fait dans ma vie, ça a fait vraiment des merveilles dans ma vie. Il faut dire qu'avant, je me plaignais chaque jour. J'adorais vraiment, j'étais une chrétienne, mais j'adorais Dieu. Mais je me plaignais tous les jours que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, et que Dieu ne me fait rien. Mais je suis toujours l'émission. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, il faut que j'arrête à me plaindre parce que vraiment, j'ai un Dieu formidable. Une vase poli dans sa maison. Et quand j'ai su que Kanguka va venir danser au Togo, j'ai tenu l'opportunité pour raconter les organisateurs, pour pouvoir intégrer le groupe, pour pouvoir travailler pour le Seigneur. Et aujourd'hui, mon cœur est dans la joie parce que vraiment, c'est merveilleux. Dieu est grand. Dieu est grand. Je dis que c'est une occasion pour le Togo d'être délivré pour le Togo, pour la tête de nos aïeux, d'avoir vraiment, c'est une occasion aussi pour les Togolais d'être délivrés et pour l'occasion pour Dieu d'avoir encore, de gagner encore des âmes au Togo. Et vraiment, je voudrais qu'à travers ça, Dieu délivre ma famille, la famille Kudo, et Dieu délivre le Togo aussi. Et c'est ce que je voudrais à travers cette croisade. Je m'appelle Arli Seignon Samuel. Je suis un chrétien précipitérien et je travaille dans l'administration. Je suis fonctionnaire. J'ai connu Kanguka, je crois que c'est en 2017. Par un frère en crise qui me l'avait envoyé presque deux, trois fois par semaine parce que lui-même n'arrivait pas à faire le téléchargement à temps. Quand j'ai écouté les audios, ça m'a intéressé et puis je lui ai demandé comment on fait. Il m'a dit que je dois aller sur Google Chrome et taper Kanguka. Ce que j'ai fait et depuis lors, j'ai Kanguka. Kanguka, eh bien le nombre de personnes qui ont Kanguka à travers ma modeste personne, le nombre peut être à 400. Je peux dire que je l'ai tout de suite adopté parce que la façon dont l'émission est faite, ça donne envie de réécouter. Quand vous écoutez les enseignements, il n'y a plus rien qui peut vous causer problème. Même s'il y a problème, vous vous sentez libre, vous vous sentez sans problème. Quand nous avons eu cette information, c'était un samedi, j'ai crié « Wow ! » parce que je discutais ça avec des gens. Comment on peut faire pour que l'homme de Dieu, la Christ du Mkoumana, vienne au Togo ? Les gens qui ne croient pas encore vont recevoir Christ. Et je crois que c'est une grande opportunité pour le Togo de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Christ, on dit Koumana. Je suis la soeur Tabitha. J'ai commencé par écouter l'émission Kanguka depuis 2017. Et c'est mon frère Simon qui me l'a envoyé depuis la Belgique. Du coup, j'ai pris goût et cela est devenu ma manne quotidienne. J'ai fait de la devise de Kanguka ma nouvelle feuille de route. Et j'ai vu qu'à travers ça, j'ai beaucoup gagné. Je suis les enseignements et surtout la prière de samedi, à travers laquelle nous avons eu notre guérison, notre délivrance. Et ça nous a fait du bien. Lorsque j'ai appris que le pasteur Christ Ndikoumana viendra au Togo, j'ai sursauté de joie. Parce que nous avons l'habitude d'écouter l'émission à travers ses audios. Mais cette fois-ci, nous allons suivre en live. On ne va plus nous raconter ça. On va suivre l'enseignement en live. Et le jour-là, ça fera du boum à l'homé. Et ça va se passer où ? Au palais des congrès. Voilà l'immeuble en face de nous. Demeurez béni en Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada